C'est parti pour l'E3. Tacuz Troifion ! My body is ready ! Donc l'E3 cette semaine, on a pas mal de conférences, à commencer par l'IEP Play, Alexis. Ariane. Ariane ! Ariane ! L'IEP Play, Ariane. Ouais, on commence avec le commencement, l'IEP Play qui a eu lieu la semaine dernière, 8 et 9 juin, pré-E3 donc. Ça n'a pas été un très gros événement cette année pour IEC, qui a eu d'ailleurs une année un peu compliquée en thème. Du coup, son seul nouveau jeu triple A à présenter, c'est Star Wars Jedi Fallen Order, qui a été annoncé à la base à l'E3 2018. Alors, Star Wars Fallen Order, il est développé par Respawn Entertainment, qu'on connaît surtout pour Titanfall 2. Chronologiquement, il se situe entre la revanche des Sith et un nouvel espoir pendant la période des temps obscurs, en pleine période d'ascension de l'Empire et de trac des derniers Jedi. Ce qu'on incarne, c'est justement un padawan qui a survécu à l'Ordre 66. C'est donc un jeu solo, 100% solo, pas du tout de multi, à la troisième personne en l'occurrence. Et du coup, pendant l'IEP Play, on a eu 15 minutes de gameplay de ce jeu qui va sortir le 15 novembre. Voilà, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que même si notre personnage qui s'appelle Cal Kestis essaye de survivre à l'Empire, c'est vraiment pas un jeu d'infiltration, c'est un jeu d'action. Normalement, on doit aussi avoir un gros focus sur le scénario, ce qui n'a pas été le cas de tous les jeux Star Wars précédemment. Donc là, on a normalement une histoire qui est vraiment développée. Tu voudrais dire qu'ils ont récupéré des éléments de ce qu'avait voulu faire Amy Hennig ? Je ne sais pas. Ouais, je veux dire ça. Côté système de combat, on a un système... Alors apparemment, Dark Souls a servi d'inspiration à Stieg Asmussen qui a dirigé le jeu, c'est lui qui en parle comme ça. On a un monde qui n'est pas vraiment ouvert, pas vraiment linéaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura possibilité, par exemple, de revenir à un monde plus tard pour explorer une nouvelle zone en ayant développé de nouvelles compétences. On a aussi des mondes déjà connus de Star Wars et puis pour moitié, des mondes qui sont tout neufs. Voilà, alors notre trailer, il nous a montré des trucs un peu intéressants, notamment tout ce qui concerne les pouvoirs de la force, mais pas beaucoup de prises de risques a priori. Il a soulevé quelques inquiétudes au sujet du gameplay, tout ce qui est combat, IA, des mécaniques de jeu pas forcément nouvelles qui tirent beaucoup leur inspiration d'autres traits. Donc Dark Souls sans le côté punition, Uncharted aussi beaucoup. Mais bon, c'est un jeu Star Wars enfin purement solo, donc on espère qu'il va convaincre pour peut-être ouvrir la porte à d'autres tentatives intéressantes par la suite. Les avis sont pour l'instant hyper divisés entre un trailer à l'IA Play qui n'a pas vraiment convaincu et la démo presse qui, pour le coup, a vachement plus enthousiasmé les joueurs. Donc avoir une fois le jeu en main. Est-ce que ça vous fait envie autour du plateau Star Wars ? Juste deux mots, effectivement, ça n'a pas enthousiasmé tout le monde, sauf que l'équipe derrière ce jeu-là, c'est ce qu'on fait depuis Titanfall 2. Et je ne sais pas si vous avez joué à la campagne solo de Titanfall 2, mais elle est super bien, notamment en termes de game design. C'est super intéressant, donc peut-être que le scénario ne sera pas fou, enfin, on va voir sur quoi ils ont mis l'aspect, mais j'espère que s'ils arrivent à refaire l'exploit entre guillemets de Titanfall 2, qui est un jeu très très sous-estimé, ça peut être pas mal. Et en plus, le nom de la personne dont tu as parlé, ça reste le machin, voilà. Le monsieur, c'est celui qui a fait comme les God of War sur PS3, et donc c'est des joueurs comme de qualité. Donc c'était pas fou, mais je reste quand même relativement confiant. Si c'est la même chose que le Star Wars épisode 3 qu'ils avaient fait sur PS2, qui était quand même oufissime en jeu, du coup local, puisque de toute façon la PS2 n'avait pas beaucoup de jeux en ligne à l'époque, franchement, ça peut être que bien. Et toi Grégoire ? Je suis hyper hypé par cette annonce, en plus j'ai regardé les vidéos, donc ça a l'air hyper intéressant en fait. Après, pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations, donc ils sont en mode un peu peut-être d'un coup, peut-être d'un que non, et puis on va jouer sur le mot Star Wars, et ça a marché parce que moi je... Oh là là, action plateforme avec un salon de laser ! Avec un droïd aussi qui a l'air marrant, donc... Oui, je sais pas, est-ce qu'il fait briquet celui-là ? Je sais pas, mais peut-être qu'il tire avec des blasters. Il ouvre les portes, pour l'instant on sait qu'il ouvre les portes. Il ouvre les portes, très bien. Chloé ? Franchement, c'est un jeu que je testerais bien, ouais, pour son côté solo, moi ça me va bien, parce que moi je suis cette grosse try-hardeuse qui, avant de pouvoir me montrer devant mon public, et dire ok, je joue avec d'autres personnes, j'ai besoin de try-hard de nombreuses heures, et je pense que c'est typiquement le genre de jeu dans lequel je pourrais bien me plaire. Très bien, et dernière personne de cette tour de table, Jonathan ? Je veux Cotar 3. Je veux Cotar 3. Non mais Cotar, je pense que tu l'auras au cinéma avant Cotar 3. C'est pas impossible, mais sur ce jeu-là par contre, c'est vrai que ce qui semblait un peu donner l'envie, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait faire interagir tous les pouvoirs avec l'environnement, avec les ennemis, si jamais ils arrivent à bien s'en sortir là-dessus, le jeu il aura du succès. Ils l'ont fait dans Titanfall 2 encore une fois, donc je pense qu'ils vont réussir à le faire et on verra. Un nouveau mode pour FIFA aussi. Ouais, FIFA qui va sortir le 27 septembre. Donc ce nouveau mode, c'est un mode street qui s'appelle Volta. En gros, l'idée, c'est qu'on va pouvoir jouer 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, avec ou sans gardien, pour les nostalgiques, par contre, ce ne sera pas le gameplay de l'ancien FIFA Street. Et ouais, désolé du tout, ça va plutôt se rapprocher du mode actuel en 11 contre 11. Donc peut-être une petite déception pour les puristes là-dessus, on verra. En gros, l'idée, c'est surtout que soit on pourra créer son équipe mixte, soit on aura un mode histoire en solo, depuis le trottoir jusqu'au Mondiaux de Futsal. Est-ce qu'on pourra faire toujours des roules aux genoux, marquer des points, des trucs de skill ? Le game breaker. Ouais, je crois que tu vas pouvoir faire des trucs assez cool, donc voilà. Autour du plateau, FIFA Street, Titouan, toi ça te... Bah moi, ça me hype beaucoup, sachant que j'avais même joué à celui sur PS3 qu'ils avaient déjà complètement changé par rapport aux opus qu'ils avaient fait sur PS2. Et franchement, c'était aussi bien foutu. Ils avaient changé tout le gameplay et toute la façon d'arborer le jeu. Donc, moi, j'ai toujours cru en ce qu'ils faisaient sur FIFA, donc à voir, j'ai hâte. Alors, c'est peut-être la température, mais est-ce qu'on a une date ? Ouais, 27 septembre. Ah, mais ça arrive tôt ! C'est toujours la sortie de FIFA. Peut-être aussi tôt que nous, d'ailleurs. Ha ha, restez connectés. Est-ce qu'il y avait encore d'autres avis autour de FIFA ? Non, je pense qu'on peut avancer. Très bien, on peut avancer, très bien. Voilà, tu es le métro à bord, Alexis. Conférence Microsoft, Titouan. Parle-nous-en un petit peu. C'était un gros acteur l'année dernière. Beaucoup de choses. Cette année, est-ce qu'il transforme l'essai ? Cette année, pour moi, en tout cas, oui, carrément. C'était une des conférences qui m'a le plus hypé, au final. J'étais plutôt surpris, même. Parce que déjà, il faut quand même parler de l'une des plus grosses annonces, on va dire, de cette conférence. C'est quand même le projet Scarlett. La conférence était assez particulière. C'était vraiment du hardware porn. Des gros plans sur des circuits intégrés. C'était vraiment... One million teraflops. C'était... Alors, si vous ne connaissez rien au hardware, c'était juste super chiant. Mais pour un petit résumé, du coup, la console sera quatre fois plus puissante que la Xbox One X, qui est déjà la plus puissante sur le marché. On pourra jouer à des jeux en 8K et jusqu'à 120 FPS. Et bien sûr, ce qu'on nous promet depuis 2006, depuis la PS3, il n'y aura plus de temps de chargement grâce à son super disque dur SSD. Tu es en train de dire que le temps de chargement réduit, ça va révolutionner le game design ? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être, oh mon dieu ! Donc voilà, encore des promesses sur les noms de temps de chargement. On verra si enfin ça va être tenu. Sachant que, pour le coup, la console devrait voir le jour fin 2020. Donc, c'est dans pas si longtemps, au final. Pas si proche, mais pas si longtemps non plus, effectivement. C'est ça, vite. Mais on attendait peut-être un petit peu plus de jeux. Alors, avant de parler des jeux, parce que c'est vachement relié, j'aimerais parler du Xbox Game Pass qui passe, du coup, sur PC. Donc, la bêta est déjà disponible pour pouvoir faire un cross-plateforme, du coup, entre PC et Xbox. Et la version définitive sera disponible en août 2019. Pourquoi j'en parle en premier ? Parce que, du coup, tous les jeux dont je vais parler après auront la possibilité, justement, d'avoir une connectivité sur ce Xbox Game Pass. Donc, pour la plupart, déjà, des jeux annoncés, il n'y avait pas de gameplay. Beaucoup de bandes d'annonces, juste pures et dures, avec très peu de gameplay. On a commencé sur The Outer Worlds, donc, de Obsidian, qui est fraîchement racheté par Microsoft. A préciser que ce n'est pas une exclue et que le jeu sera disponible le 25 octobre 2019. Je vais aller assez vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Bleeding Edge, du coup, de Ninja Theory, qui, pareil, a été récemment racheté par Microsoft. Borderlands 2 et demi. Ouais, c'est Gun, mais sans les rollers, en fait. Très bien. Donc, c'est un espèce de brawler en 4v4 dans une DA croisée Borderlands et Apex Legends. Sorti le 27 juin 2019, j'ai marqué 2017, c'est sympa. Pour l'alpha, pour le coup. Le jeu complet sera disponible plus tard. On aura aussi Ori 2, Ori and the Wheel of the Wild, ce qui a été vraiment assez époustouflant au niveau de la DA. Toujours aussi beau, avec peut-être un nouveau système de boss qui a l'air assez intéressant. Quid de la Switch, sachant que maintenant, il y a un petit partenariat entre Microsoft et Nintendo. Ce serait quand même la meilleure plateforme, je pense, pour apprécier le jeu. Sorti début 2020. Minecraft Dungeons, donc un dungeon crawler dans l'univers de Minecraft. Je pense que ça s'adresse plutôt aux puristes du genre. Sorti printemps 2020. Blair Witch, qui m'a plutôt étonné. Un petit survival horror dans le style de Outlast, avec une petite caméra à la main. Donc il reprend totalement l'univers de Project Blair Witch, le film. Donc à voir, ça a l'air assez sympa. Sorti 30 août 2019, donc dans pas longtemps. Ensuite, Can You Reave The 2077. Voilà, on a une nouvelle bande-annonce présentée sur scène par Keanu Reeves. Et aussi un coffret collector et surtout une date sortie du jeu le 16 avril 2020. Et aussi à préciser que ce n'est pas une exclue Microsoft et que ça sera aussi disponible sur les consoles de Sony. Flight Simulator en 4K. Franchement, la bande-annonce, elle défonçait. On pouvait voir des dromadaires. Franchement, ça a l'air de puer le fake à 10 kilomètres parce que tout était super détaillé. Mais bon, voilà, ça fait plaisir de revoir un petit peu la licence sur les consoles de dernière génération. Pas de date ni de gameplay. On ne sait pas du tout ce que ça sera. Star Wars The Skywalker Saga. Voilà, donc une compilation de tous les jeux Lego Star Wars sortis. Plus le 789. Plus le 789, voilà, donc du 1 au 9. On aura aussi DBZ Kakarot, le RPG Dragon Ball. Peut-être l'épisode ultime. L'héritage de Goku 3. On verra. Qui n'est pas aussi inexclu et disponible en 2020. Gears of War 5. Dying Light 2. Elder Ring. Attention. Le nouveau From Software. Donc, par l'air, on n'a aucune info dessus, juste une petite bande-annonce. Et on sait qu'il a été co-écrit par George Martin. Tout à fait. Pour le Game of Thrones. Et enfin, la plus grosse annonce, je pense, c'est Halo Infinite. Donc, il sera le jeu de lancement de la Project Scarlet. Ce qui semble assez logique, puisque Halo a toujours été la licence pour lancer les jeux de la console Xbox. Je vois pas mal de scepticisme sur le chat, que ce soit sur la non-présence de Shigeru Miyamoto sur scène. Alors, parlez-en à Epion, il s'en est justifié. Pas mal de gens qui se demandent si c'est vraiment pertinent de faire une console aussi puissante, sachant que ça sert surtout à faire des jeux encore plus chargés. Donc, les temps de chargement resteront les mêmes. Et pas mal de gens qui posent la question, finalement, est-ce que le gameplay n'était pas le grand absent de cette conférence Microsoft ? C'était le grand absent de l'E3, je pense qu'on pourra en parler plus largement. Ce qui est à retenir, c'est quand même assez intéressant. Alors, pour 15 euros par mois, t'as le online sur la Xbox, le Game Pass sur PC et sur les consoles Xbox. Moi, au-delà des jeux, c'est peut-être ça qui est intéressant à retenir, parce que pour moi, c'est une offensive assez intéressante. Si tu prends ça plus un autre service à côté, pour moins de 30 euros par mois, t'as accès à un catalogue de jeux énorme. Et toi, Ariane, vu que t'es quand même assez du côté Microsoft, est-ce que ça t'enthousiasme, justement, cette fusion des catalogues ? Ouais, pourquoi pas. Moi, après, il y a surtout des jeux qui m'ont un peu chauffé, donc la conférence, globalement, j'ai approuvé. Pour moi, ils ont un peu tué le game. J'attends vachement The Outer Worlds depuis la première annonce et Cyberpunk 2077 aussi. Donc, voilà, je pense, bon petit cru quand même. Jonathan ? Si la conférence est agréable, le truc, c'est que, notamment pour l'année prochaine, pour le lancement de la nouvelle console, il n'y a pas tant d'exclus que ça, il n'y a pas tant de jeux spécifiques à Microsoft, parce que Cyberpunk et Outer Worlds, plein d'autres, finalement, c'est aussi du... ça sera aussi jouable sur PS4. Donc, s'ils font des choses, notamment avec Nintendo, c'est vrai que ce serait intéressant d'en parler assez vite, parce que, pour l'instant, la nouvelle console, c'est Halo Infinite, et puis c'est tout, quoi. Et alors, au-delà de la promesse technologique, c'est qu'est-ce qu'ils vont proposer pour dire aux gens, bah, regardez, il n'y a pas que Sony et la PS4 comme console principale que vous pouvez avoir. Moi, je trouve, en fait, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais en fait, j'ai trouvé que leur argument principal, c'était, en fait, toute la scène Indies, c'est là où j'ai trouvé les jeux les plus intéressants, et du coup, ils vont proposer un catalogue de jeux énorme qui sera disponible, comme disait Alexis, sur Xbox et sur PC, et du coup, en fait, ils ne sont plus du tout dans la même dynamique que les autres constructeurs de consoles, et ils sont là pour faire du cross-plateforme chez eux, quoi. Oui, parce que si on reprend, moi, ce qui me choque, c'est que les grosses annonces, les gros jeux Halo Infinite, Cyberpunk, même Ori, qui n'est pas un gros jeu, mais en fait, toutes les plus belles annonces, elles étaient déjà là l'année dernière, donc en fait, sur les gros éléments, perso, je regarde Microsoft, je me dis, les gars, vous avez été payés à rien foutre, quoi, cette année, en fait. Non, mais c'est vrai, le Xbox Pass, enfin, le Game Pass, on le connaît depuis un an, déjà. Le projet Scarlett, on a juste un nom, en fait, et une apparence. Vous ne savez pas me dire qu'en un an, ils n'ont pu sortir que ça, quoi. Le nom, on l'avait déjà, en plus. On l'avait déjà, et ce qu'il faut regarder, c'est sur la continuité avec 2017, non, 2018, pardon. C'est là, l'année où ils ont racheté, en fait, plein de studios indépendants, dont Ninja Theory, qui sort un jeu ici, dont un autre, dont j'ai oublié le nom, mais qui sort un jeu cette année aussi. Et donc, c'est ça, la logique, c'est qu'ils veulent élargir leur catalogue, et finalement, ils sont, comme d'hab', décevant sur les éléments phares et ils compensent par la quantité, quoi, mais c'est bon, c'est un peu... Ou est-ce que, justement, ils se donnent pas... Après, ils ont passé leur année à racheter des trucs, aussi. Voilà, mais justement, est-ce qu'ils se donnent pas le temps de faire une énorme salve de jeux optimisés pour leur prochaine machine, quitte à sacrifier la fin de vie, peut-être, parce qu'il y a tout qui converge, y compris Gears 5, qui a été... Quand même, pour Gears 5, il n'y a vraiment rien de nouveau, pour le coup, à part une cinématique. Peut-être qu'ils se laissent plus de marge de manœuvre pour sortir fin 2020, quoi. Mot de la fin pour Chloé, et on passe à Alexis. Mais tout ça justifie pas nécessairement le manque de gameplay qui était énorme. On a eu une heure et demie, pratiquement, de conférences pour ne pratiquement rien voir. C'est bien d'avoir des bandes-annonces, mais si on sait pas exactement à quoi on va jouer... Voilà, moi, je préfère avoir un truc qui sera beaucoup plus immersif, qui t'aime dire « Ah, ok, pourquoi pas ? » plutôt que plein de bandes-annonces, toutes à la chaîne, qui font qu'on oublie presque certains éléments, tellement on en a vu. Enjoy le plan séquence sur le visage de l'héroïne de Gears 5 pendant 3 minutes. Alexis ! Je vais vous parler de Bethesda. On va parler de Bethesda. Je vais aller plus vite, parce qu'il y a peut-être moins de choses à dire. On aura la pause musicale après, et on continuera... Bethesda, l'an dernier, avait fait une conférence qui n'était pas terrible, avec notamment le teasing de deux nouveaux jeux, The Under Scrolls VI et Starlink, qui n'avaient en fait rien montré, et on n'en sait toujours rien. Donc cette année, ils n'ont pas fait la même erreur. Ils ont quand même commencé la conférence en s'excusant pour Fallout 76, du bout des lèvres, et ils ont annoncé du nouveau contenu, notamment l'arrivée d'un mode Battle Royale pour Fallout 76. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, Todd Awards a prévenu nous expliquer de quoi l'avenir de Bethesda sera fait. Je vais aller très rapidement, il y a deux choses intéressantes. C'est deux nouvelles licences, c'est quand même assez rare chez Bethesda, pour le souligner. Tout d'abord, Ghostwire Tokyo, qui est un jeu supervisé par Shinji Mikai, monsieur, donc Resident Evil. Donc de Tango Software, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quand même assez... Oui, exactement. C'est quand même assez intéressant. On ne sait pas grand-chose, on sait simplement que le jeu prendra place dans un Japon contemporain, et qu'il y aura des gens qui disparaîtront. Ce sera sûrement un jeu d'action-aventure horrifique. À voir, pourquoi pas ? Deuxième nouvelle IP assez intéressante, c'est Deathloop et Cocorico, le jeu développé par les studios lyonnais d'Arkane, ceux qui ont fait les excellents Dishonored. Encore une fois... Et prêt, et prêt, et prêt. Et prêt, si tu veux. Encore une fois, on n'en sait pas grand-chose. Le jeu semble se dérouler dans les années 60, et il y a probablement une notion de time loop dans le gameplay, mais encore pas de gameplay, ni pour un jeu, ni pour l'autre. Enfin, les deux gros FPS, les vieilles licences de Bethesda attendues, que sont Wolfenstein et Doom, ont été présentés. Wolfenstein arrive le mois prochain. Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent. Quant à Doom, on a vu une longue séquence de gameplay, Doom Eternal, qui arrive en novembre, qui reprend la recette de son prédécesseur. Un peu plus arcade, et ça donne vachement envie, parce que Mick Gordon est de retour à la BO, et honnêtement, ça défonce. Ensuite, on a eu quand même des mises à jour de jeux qui existent déjà. The Elder Scrolls Blade qui arrive sur Switch. On a une nouvelle, pour The Elder Scrolls Online, une nouvelle extension qui arrive, avec un trailer à la Game of Thrones, qui est d'ailleurs mieux que la saison 8 de Game of Thrones, enfin bref, et du contenu pour Rage 2, qui est un jeu où il n'y a pas beaucoup de contenu, et comme c'est le même gameplay que Doom, c'est bien d'en mettre du contenu avant la sortie de Doom, sinon le jeu sera morné. Dans les Grands Lines, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir de Bethesda. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ils ont retenu la leçon du premier Doom, à savoir que montrer du gameplay, ça vend beaucoup plus le jeu que de faire des cinématiques en essayant de conceptualiser une expérience qui est brute. Et qui est... Mais ils l'ont fait quand même pour Ghostbusters Tokyo et Deathloop, donc ils n'ont pris que Doom. Pour le coup, c'est faire une bande-annonce sans gameplay sur Doom, il n'y a aucun intérêt de toute façon. Jonathan ? Tu vas passer devant l'histoire, ou le lore, ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut, c'est casser les gueules. Sur le chat, on a Mafouba qui nous dit « Rage 2, nouveau-né, prématuré, aïe, 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 son petit et faible, perdu de vue. » En fait, Fallot 76 et Rage 2, ça fait deux jeux de suite où Bethesda se plante, il a intérêt à ce que les gros IP qui arrivent ont intérêt à bien fonctionner. Donc pas mal de... Est-ce qu'on peut dire qu'ils jouent leur va-tout en cette fin de génération ? Oui, ils ont fait le job, mais la conférence n'était pas incroyable. J'espère vraiment que Doom, c'est plutôt Doom leur va-tout plutôt que Wolfenstein. Très bien. Si c'est tout ce qu'on a à dire sur Bethesda, on a encore un petit peu de temps avant la pause. Non, on va prendre une pause quand même. On va prendre une pause, on va s'écouter tout de suite un thème de Borderlands 3 et on se retrouve juste après. De retour dans Hyperling, votre cocktail de billets de pixels toujours avec Jonathan et Chloé qui se dandine, c'est fantastique. Vous n'avez pas chaud ? Crève de chaud. On n'est pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Très bien. Vous avez le droit, c'est la dernière. Bon, je propose qu'on avance très rapidement parce qu'il y a encore pas mal de choses à traiter. A commencer par toi, Grégoire. Tu vas nous parler du PC Gaming Show un petit peu. Oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Belle intro. Cette présentation vous était présentée par Epic Game Store. Donc vas-y. sponsorisée par Epic Game Store effectivement puisqu'une des plus grosses annonces était Chivalry 2 qui arrive pour début 2020 et qui sera une exclue Epic Game Store. Autre exclue mais temporaire cette fois en plus de la PS4 c'est Shenmue 3 dont la sortie a été reportée de fin août au 19 novembre 2019 et donc le créateur Suzuki était j'adore ce nom ça me fait marrer bref c'est pas grave Suzuki était présent au PC Gaming Show lors de la diffusion du trailer de son jeu et voilà on a aussi donc on était déjà au courant de arrête avec cette tête carrel je ne suis pas rien c'est Shenmue 3 j'ai triste on avait donc dans la continuité de la conférence de Google sur Stadia on savait déjà qu'il y avait un troisième opus pour Baldur's Gate qui devait sortir là on a eu quelques éléments donc bon perso je n'ai pas joué aux deux mais on sait que on sait désormais que les événements du troisième opus se dérouleront 100 ans après le deuxième et pour la sortie officielle le studio l'Ariane Studio nous a gentiment a gentiment déclaré au journaliste il sortira quand il sort après voilà pas comme chez Moutroi raccord avec Alex c'est bien je pense que c'est c'est ce qu'on peut tirer de ce PC Gaming Show Jonathan peut-être sur Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 oui effectivement ça va être du dé 5ème édition et on en sait encore très peu mais manifestement ils ont eu le Seal of Approval de Wizards et là ils vont distiller les infos comme ils l'ont fait avec les starters de Divinity donc ça sent très 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 bon super si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le PC Gaming Show Grégoire tu gardes la parole pour Ubisoft il y a un truc à dire sur Ubisoft pardon je vais faire un effort moi j'ai marqué pan pan boum boum sur mon conducteur on t'a filé que les trucs du derrière en fait on commence par l'éternel leak Watchdog Legion qui a été dévoilé donc on a eu une longue vidéo de gameplay qui a posé le cadre Londres dans un univers dystopique dans lequel on peut en fait recruter donc n'importe qui on nous a montré quelques personnages jouables et recrutables date de sortie fixée au 6 mars 2020 sur PS4 PC, Xbox One et Stadia on connaît la forte proximité qui lie Ubisoft au projet de Google on a également d'autres annonces un peu plus intéressantes par exemple le mode créateur d'histoire sur Assassin's Creed Odyssey qui va permettre aux joueurs PC seule restriction pour ce mode là de créer leurs propres histoires à partir de quelques outils donc des dialogues des personnages de l'histoire principale la bêta ouverte est déjà disponible si certains veulent tester après on avait des éléments pour des jeux déjà connus comme un DLC sur The Division 2 ou encore Ghost Recon Breakpoint qui débarque le jeu a déjà eu son momentum dans la presse mais il a à nouveau eu sa petite heure de gloire avec la diffusion d'un trailer et il me semble que c'est la star qui est associée au jeu qui était présente lors de l'E3 The Punisher John Burton et après on a aussi je sais que ça me fera plaisir à Titouan un nouveau Rainbow Six tu peux le dire avec un peu de joie dans ta voix je ne suis pas fan de Rainbow Six Tom Clancy et puis un jeu un peu mystérieux sur le modèle esthétique de Zelda Breath of the Wild qui s'appelle Gods and Monsters dans lequel on jouera vraisemblablement un conseiller messager de dieux C'est Kid Icarus Pardon ? C'est Kid Icarus avec de l'herbe en fait Ouais c'est ça Pardon je t'ai coulé Bon là pour le coup il faudrait que c'est l'air sûr parce que c'est Kid Icarus moi c'est Kid Icarus c'est une langue étrangère Kid Icarus est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est que Kid Icarus Alexis ? Non non En gros c'est le meilleur jeu de la 3DS sauf pour les gauchers Voilà Donc je suis gaucher c'est pour ça que je ne l'ai jamais connu Voilà ce qu'on peut retenir pour Ubisoft à l'E3 Ubisoft est-ce que ça fait réagir autour du plateau Jonathan ? Moi j'avoue Watch Dogs Legion la promesse est très intéressante maintenant c'est l'exécution que j'attends de voir parce que le fait de pouvoir contrôler tout le monde et en plus d'avoir des cinématiques en tout cas il va y avoir des je pense qu'il va y avoir 15 ou 20 bandes grandes de base et après des cleanups sur plein de NPC différents parce que sinon ça ne va pas le faire et alors ça ne va pas le faire je te le dis à mon avis ça ne va pas le faire pensée rapide mars 2020 va être enfin ça va être les embouteillages du jeu vidéo vu le nombre de titres qui doivent sortir à ce moment-là Effectivement tu fais bien de parler de mars 2020 parce qu'on peut peut-être passer à toi avec une belle annonce pour mars 2020 notamment dans la conférence Scorenics qui souffle le chaud donc en mars 2020 et le froid sur une licence qui nous est chère Alors c'est vrai que déjà c'était une bien meilleure conférence qu'en 2018 on peut dire cette année au moins c'était une conférence oui clairement alors je vais commencer en ce qui me concerne par le froid par Avengers Avengers 8 Day donc c'est un projet Crystal Dynamics c'est Eidos Montréal donc deux studios ensemble avec un design différent de celui du MCU parce que c'est alors curieusement on n'avait pas les droits voilà c'est une question de droit on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a par contre c'est presque la même équipe que les Avengers originaux mais selon le studio c'est un hasard voilà donc un solo alors avec une campagne solo qu'on nous promet qui ressemble un petit peu à une shorted avec beaucoup de linéaires et donc on pourra incarner les 5 Avengers donc en gros si vous avez vu le MCU c'est E moins Hawkeye salomé entre les voitures et frappé les gens voilà avec un mode online à 4 où on nous promet des DLC gratos et les seules microtransactions qu'il y aura seront des microtransactions de costumes en fait voilà esthétiques donc on attend de voir mais c'est vrai que sur la DA comme sur le gameplay ça ne pète pas à trois pattes à Ward the Duck un connard Ward the Duck donc il est vrai qu'Avengers CD n'a pas trop convaincu y compris la présentation qu'ont pu avoir les journalistes sur place je ne sais pas s'il y avait des par contre ce qui a beaucoup plus convaincu c'était FF7 donc FF7 remake qui va donc sortir le 3 mars 2020 donc on a eu beaucoup de gameplay notamment sur le tout début du jeu à la centrale la centrale que les héros font exploser au tout début de FF7 c'est un réacteur mais c'est pas oui c'est vrai réacteur tu as raison et justement ce qu'on a eu c'est du gameplay alors on a eu notamment sur le gameplay on s'attendait de voir ce que ça allait donner maintenant ce FF7 à l'association RPG sauf qu'il y a quand même l'ATB l'ATB qui une fois chargé peut en fait permettre une pause tactique avec l'écran qui se fiche presse l'action qui se fiche presse c'est un très gros ralenti qui nous permet de sélectionner par exemple est-ce qu'on va faire d'utiliser de la magie des capacités spéciales etc donc quelque chose qui avait l'air quand même assez intéressant pour avoir toujours de la tactique notamment le premier boss du jeu l'espèce de scorpion il y a l'air d'avoir un point faible à viser avec des animations en tout cas qui avaient l'air d'être très 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 réussies le fait de pouvoir passer de personnage à personnage très facilement ce qui permet notamment d'utiliser le canon de barrette pour toucher des ennemis à distance donc beaucoup de mon côté mais je pense de beaucoup de monde on a été quand même assez rassuré sur le côté gameplay ce qu'on attend maintenant de savoir c'est comment ils vont faire un passage de 5-6 heures dans le prologue de FF7 en fait comment ils vont l'étendre c'est ce que les les pompes de secours nous ont dit qu'il y allait avoir des choses différentes qu'ils allaient quand même nous donner beaucoup plus de choses à faire que dans le midgard de FF7 surtout que ça a l'air étonnant de voir Sephiroth aussitôt dans le jeu il me semble que dans le jeu original il n'existe qu'à l'état de menace en fait on ne le voit qu'au sommet de la tour Shinra si je me souviens bien donc c'est évident qu'ils vont remettre de lui alors qu'il ne devrait pas Titouan tu voulais rebondir moi je suis assez content de l'ATB parce que j'avais un peu peur qu'on perde du coup le vrai tour par tour et sachant que de base dans le jeu FF7 c'est un tour par tour mais dynamique et en fait tu ne peux jamais prendre tout le temps dont tu veux il y a forcément un moment où l'ennemi va te dépasser et te retaper pendant que tu fais des trucs et du coup on garde cet esprit là un petit peu de devoir un peu se presser quand même pour lancer des commandes et pour pouvoir jouer après effectivement moi je ne comprends pas comment c'est possible de faire un jeu en entier sur les 30% du premier CD genre pour moi c'est assez aberrant et c'est vrai qu'ils ont changé un petit peu du coup l'histoire parce que Cephyros apparaîtra plutôt dans le jeu alors on a Hydrax qui nous demande sur quoi sort FF7 PS4 PS4 Pro d'abord puis PC et pas Xbox One c'est ça ? alors le Xbox One je ne sais plus là honnêtement il faudrait regarder ils avaient dit jouez-y en premier sur PS4 maintenant là je ne pourrais pas je ne pourrais pas confirmer bon sur PS5 ok on a compris si vous aviez quelque chose à ajouter sur Square autour du plateau il y a encore 2-3 petites choses je l'évite notamment en gros c'est la politique de Square de ressortir tout son catalogue de manière dématérialisée il y a eu Collection of Mana qui est sorti notamment avec le Secret of Mana en français de l'époque donc on va pouvoir rosser des gens et ça c'est bon est-ce que c'est dans ce jeu-là qu'il y avait une référence à la classe américaine ? c'est pas impossible je t'avoue que là je ne l'ai plus en tête il dit tu es bienvenu je suis même content que tu sois venu chez nous j'aimerais que tu restes c'est possible la scène avec les indiens je t'avoue je ne l'avais pas en tête il y a donc FF8 Remastered qui va sortir cette année si on regarde le visuel c'est très Remastered ça ça fait plaisir Last Reapnaut des sagas aussi Fantasy Crystal Chronicles et Game Informer sur leur site ont eu une interview des pondes de Square qui disent bien qu'ils veulent ressortir tout leur catalogue le seul petit souci c'est que pour certains jeux ils ont perdu les codes c'est ballot pour FF8 ils reprennent les assets de Dissidia si j'ai bien compris par contre ils ont vraiment tout remodélisé c'est assez ouf le travail qui a été fait l'économie circulaire du rétro gaming c'est ça et enfin juste le précis il y a Otriders un shooter post-apo qui est annoncé sans qu'on en sache vraiment trop Dying Lag 2 ça a déjà été évoqué et Oninaki le 22 août donc le projet Action RPG de Tokita le seul homme derrière FF4 mais aussi Parasite F donc ça qui moi perso me hype pas mal donc de quoi faire c'était quand même assez intéressant comme conf cette année en attendant de voir la suite et comment ils vont gérer leur catalogue en ligne Dernier point sur Square Enix on a Yappa sur le chat qui nous demande si on a des news de Babylon's Fall leur partenariat avec Platinum Games pas que je m'en souvienne D'accord ok donc plutôt à la Gamescom ou au Tokyo Game Show a priori Ou plus tard Ou plus tard tout simplement Bon jamais Tu as mentionné la collection Mana qui avait été présentée dans une autre conférence mais on s'en a jugé intelligent de la placer chez Square Enix Chloé tu vas nous parler de Nintendo Le meilleur pour la fin on a eu 40 minutes de direct pour Chlor le 3 avec Nintendo qui nous a sorti pas mal de petites de petites exclues assez assez chouettes alors ils ont aussi réussi à faire la blagounette avec Doug Bowser on l'attendait c'était aussi drôle que malaisant cette petite scène moi j'aime bien la cringe comédie de Nintendo j'ai toujours des sketchs trop long je trouve ça cool mais donc voilà c'est pas des acteurs c'est des PDG ça va rester comme ça bref rentrons dans le vif du sujet Smash Bros Ultimate on va avoir de nouveaux personnages jouables respectivement cet été et cet automne ce sera des DLC donc on va avoir les héros de Dragon Quest qui vont sortir cet été donc on va pouvoir incarner les différents héros de Dragon Quest c'est bon je plus sois ce oui voilà on a perdu Carrel et à cet automne nous aurons Banjo et Kazooie donc on reprend la licence rare de Microsoft pour les vieux amateurs de Nintendo 64 qui retrouveront ces deux personnages qu'ils appréciaient très probablement pour l'anecdote on regardait avec Cédric la conférence à Annecy sur son téléphone et à l'annonce de Dragon Quest on a très sailli tous les journalistes se sont retournés et on a carrément renversé notre café on était comme des dingues je te laisse continuer aucun problème quelques nouveautés sur Luigi's Mansion 3 on va avoir le retour de la chasse aux fantômes mais avec des nouveaux modes qui pourront être joués en multi de nouvelles armes enfin il y a quelques nouvelles fonctionnalités dans le jeu mais je ne pense pas que ce soit une des annonces les plus importantes donc on peut passer au remake de l'épisode Game Boy en mode touche-oupipou de Zelda Link's Awakening qui a l'air bien sympathique et on va voir l'introduction d'un créateur de donjons aussi pour éviter que ce soit exactement la même histoire que l'opus que l'on a connue précédemment donc on va pouvoir après revisiter ces donjons qu'on va créer pour gagner des bouquets pour gagner des quartz de cœur et ça c'est prévu pour le 20 septembre ça arrive vite oui ça va arriver beaucoup de choses en septembre c'est ça oui parce que pour Luigi's Mansion c'est en 2019 on n'a pas de date encore pour le moment toujours pas non 2019 mais ça reste vague bon Noël nouvel opus également de Fire Emblem Three Houses lui il est prévu pour le 29 juillet donc ça ça arrive très très vite la cinématique est très très belle on n'a pas spécialement de gameplay donc à voir ce qui va nous être proposé mais en tout cas ça donne envie le gameplay on l'a déjà vu dans les grandes longueurs sur un précédent Nintendo Direct ils ont eu raison de ne pas s'éterniser dessus voilà là ils ont traité plutôt la thématique du lore et c'était peut-être pas plus mal de justement plonger un petit peu les futurs joueurs dans l'histoire directement du gris du lavande et du marron donc oui exactement No More Heroes 3 après deux épisodes sur Wii on a le troisième opus qui arrive sur Switch mais ça ce sera en 2020 donc il faudra attendre encore un petit peu avant d'avoir plus de nouvelles il y avait déjà un jeu No More Heroes sur Switch avant il y avait déjà un jeu No More Heroes sur Switch d'accord les infos sont fausses Travis Trax again c'est ça qui n'a rien à voir d'ailleurs c'était pas un No More Heroes c'était un spin-off un peu en mode bonjour donnez-moi de l'argent pour finir No More Heroes 3 j'ai donné très bien pour ceux qui l'attendaient Animal Crossing New Horizons on va avoir une petite touche de survie et de craft donc en gros Minecraft mais en plus Choupipou et version Nintendo pour cette fameuse simulation de gestion de vie tout simplement donc ça par contre au grand dame de la plupart des joueurs sortie va être portée à 2020 alors que ça avait été annoncé en 2019 donc il faudra attendre encore un peu mais ils proposaient lors de la conférence un test du gameplay du jeu en tout cas de ce qui avait été développé jusqu'à présent mon petit préféré je vous avoue Cadence of Hyrule donc là on repart dans l'univers de Zelda où il va falloir faire de l'exploration et des combats en incarnant soit Link soit Zelda au rythme d'une bande son composée de plus ou moins 25 musiques tirées des différents Zelda remixées et donc tout se fait en rythme et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu ça a l'air super chouette c'est Cryptozone et c'est par le compositeur Dany Baranovski qui a fait un fantastique arrangement de la Vallée Gérudeau en mode Wild Arms je vous invite à l'écouter le jouer c'est super ça va finir dans un quiz musical ça ah bah rendez-vous l'année prochaine après avant The Big One on a quand même quelques jeux assez importants qui ont été annoncés sur Switch on a The Witcher 3 on a Resident Evil on a Astral Chain entre autres il en manque un il en manque un Damonex Panzer Dragoon oh et oh et les gars bon ok voilà il ne me parlait pas tant pis voilà non mais ça arrive Star Fox en mieux voilà ok très bien et surtout à la fin de la conférence ils ont réussi à nous montrer une bonne minute de cinématique de ce qui va être le sequel de Breath of the Wild donc on se retrouve dans les souterrains du château de Hyrule et il a l'air de se passer des choses pas très nettes avec Zelda et sa jolie petite coupe au carré et Link qui l'accompagne donc à voir ce que ça va donner alors Jonathan c'est Zelda et le Temple maudit c'est ça ? bah là surtout hypé je pense que là tout le monde l'a été ça a été le gros one morphing de la conférence maintenant on va voir combien de temps ça va prendre et qu'est-ce qu'ils vont proposer en plus est-ce qu'on va reparcourir tout l'univers qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme bel gameplay là on n'a qu'une annonce mais l'annonce a déjà suffi à faire saïver pas mal de monde que ce soit pas juste un DLC mais une suite toi Alexis grand fan de Zelda que tu es mais en fait à Onuma depuis 18 mois il dit que le prochain Zelda 3D prendra place dans l'univers de Breath of the Wild et là typiquement ce qu'ils nous ont montré à l'E3 c'est ça en vidéo mais on ne sait rien de plus donc de là c'est excité pour ça on sait qu'il est en développement mais on le savait déjà donc c'est bien qu'ils nous l'ont montré mais bon pour le coup je trouve plutôt que la conférence était intéressante parce qu'il y a un certain signe de maturité chez Nintendo ils sortent aucune grosse cartouche d'ici la fin de l'année à part Pokémon mais c'est une cartouche c'est annuel et c'est pas vraiment Nintendo ils en ont parlé à part oui en plus mais en fait pour tous les genres de jeux un petit peu jusqu'à la fin de l'année tout type de joueur peut trouver son bonheur et sans grosse cartouche et je pense que les grosses cartouches elles vont arriver dans les années suivantes avec Breath of the Wild et Mario 3D etc etc et Metroid qui n'est toujours pas arrivé Donkey Kong 3 des choses comme ça voilà donc pour moi bravo Nintendo maturité on a ce qu'il faut pour jouer jusqu'à la fin de l'année et j'ajoute que Kokobé alors on a discuté un peu à Annecy de la conférence Nintendo on dit que sur Breath of the Wild on assiste au même schéma qu'il y avait sur Ocarina of Time à savoir à l'époque Ocarina of Time a permis à beaucoup de gens de monter dans les échelons chez Nintendo avec la passation de Miyamoto à Onuma qui ensuite s'est fait plaisir sur Majora's Mask au moment de prendre justement les reines avec des assets qu'il maîtrisait du coup qui étaient maîtrisés par le précédent jeu et qu'apparemment pour le Breath of the Wild 2 on est exactement dans la même configuration avec un jeu qui fait grimper beaucoup de gens donc peut-être que le jeu sera beaucoup plus libéré sur son contenu maintenant qu'ils ont les outils si c'est de la qualité de Majora's Mask que demande le pas joy je sais que tu aimes et toi Titouan je pensais que tu voulais dire quelque chose oui oui juste que le jeu va prendre un petit peu de temps à sortir parce qu'il est certainement pas déjà fini mais en plus il y a tout le travail des voix à faire encore qui n'est pas commencé puisque Adeline a annoncé qu'elle n'avait pas été appelée donc je pense qu'elle fera quand même encore une fois Adeline Shotai qui fait la voix de Zelda donc ça sera certainement elle encore une fois qui la fera pour le coup ça a été annoncé qu'elle n'avait pas eu de nouvelles donc le jeu va vraiment mettre beaucoup de temps à sortir sachant que des fois tu fais les voix 5 à 6 mois avant que le jeu sorte donc c'est pour vous annoncer un petit peu alors effectivement je vois sur le chat que Pseudoles nous dit que ça sent le syndrome Metroid Prime 4 et qu'on ne va pas le revoir avant 2 ou 3 ans après j'ai une source qui me dit vous avez aimé Breath of the Wild rendez-vous à Noël 2020 vous allez kiffer d'accord donc voilà peut-être développement est clair non mais peut-être qu'ils peuvent faire une Majora avec justement en reprenant les assets et avec un développement qui va très vite donc bon là à voir et sinon pour appuyer là où ça fait mal c'est la première fois de ma vie que je vois un E3 où on annonce des persos dans un jeu mais bon c'est pas grave tout le monde s'excite tout le monde s'excite justement tu dis est-ce que tu voirais ça genre on va avoir Sub-Zero là-dedans ok tout le monde s'en va les couilles merci suivant là tout le monde a pété un cap pour deux pauvres persos dans un jeu je trouve ça incroyable Banjo ça sale quand même une sacrée alliance ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau Banjo et Kazooie mais sauf que la plupart des gens l'ont pas du tout pris dans ce sens là bah on va voir un remaster sur Switch déjà oui mais sauf que c'était pas la façon dont les gens ont compris la chose je pense alors justement vu que tu livres un constable plutôt à l'échelle de l'E3 qu'est-ce que vous avez pensé de cette E3 quelles sont les grandes tendances qu'il faut retenir acheter une Xbox ah bah acheter une Xbox ouais c'est pas suffisant pour acheter une Xbox ce qu'on a montré Microsoft on risque d'insister c'est pas suffisant je lui suis posé la question de savoir si j'allais prendre la Scarlett ou PS5 ou si j'allais rester sur la PS4 bon bah Sony était pas là Microsoft ils sont décevants ouais c'était pas enfin ça convient pas non mais ça convient pas t'as pas envie de foutre des centaines de balles là dedans genre pourquoi tu veux acheter une Xbox ok promesse technologique ok mais qu'est-ce que tu vas avoir après par rapport à la concurrence notamment de Stadia notamment d'autres choses parce que même si on a pas parlé de Stadia ils ont aussi ils ont un peu joué en solo ils ont joué un petit peu leur truc mais finalement la Stadia ils ont annoncé qu'ils allaient faire en gros des Nintendo direct donc ils vont avoir aussi une communication assez enfin comme Nintendo quoi et pourquoi tu prends la console ok elle est puissante mais sur quoi tu vas jouer dessus et qu'est-ce qu'elle va faire si en plus là il y a bah tu veux que je te ressorte la liste si tu veux parce que non c'est là où il y a le plus d'annonces sur les jeux je comprends pas votre raisonnement tout à l'heure vous dites ouais y'a rien y'a rien bah si c'est eux qui ont donné le plus de jeux et le plus d'exclus ça fait déjà beaucoup je trouve plus globalement peut-être sur le 3 comme on remarque à peu près j'ai vu des stats 50% des jeux étaient déjà présents le 3 précédent et 75 entre 75 et 80% des jeux étaient annoncés avant donc on a à peu près 20% de nouveaux jeux à le 3 c'est un peu léger je pense qu'on est clairement dans une année de transition y'avait des gros acteurs qui étaient absents pour du lourd revenir l'année prochaine quoi y'avait des youtubeurs qui étaient sur la scène principale y'a plein de comptes dont on n'a pas parlé notamment les dévolveurs etc mais je pense que c'est pas une année qui va particulièrement marquer et pourtant y'avait de la place je veux dire on avait Sony Activision qui était absent donc typiquement c'était le moment de sortir l'artillerie lourde la question à se poser c'est peut-être qu'est-ce que vraiment c'est le 3 est-ce que c'est pas devenu un momentum plus qu'un lieu puisque même les conférences qui sont pas forcément sur place et des journalistes qui étaient présents ils disent en fait le convention center y'a plus grand chose en fait tout se retrouve un petit peu autour avec plein aussi de petits qui prennent des chambres d'hôtel à droite à gauche pour montrer leur jeu ou faire des interviews est-ce qu'on est pas plutôt sur une plage médiatique en se disant pendant une semaine en juin on présente les nouveaux jeux mais ça peut devenir un peu plus dématérialisé et le 3 en tant que tel doit évoluer je pense le principal problème c'est qu'on met de plus en plus dedans de temps à développer des jeux et que du coup le 3 t'es là pour montrer des choses sauf que du coup t'as pas le temps de faire tes jeux donc tu n'as rien à montrer ou alors des bandes annonces comme on a eu tu peux pas montrer du gameplay parce que ton jeu n'est pas fini d'où la nécessité de faire tes Nintendo direct tes propres directs au moment où tu sais que tes jeux sont prêts à être entrés et c'est vrai que avant le 3 ça te laissait une plage pour pouvoir finir tout ce que tu avais à faire maintenant ça devient assez compliqué et on voit des reports de tous les côtés il y avait trop de trucs moi ce que je sais c'est que il y en avait trop pour que je me souvienne de tout j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeux qui pourraient être très intéressants mais qui vont passer à la trappe parce qu'il y a des grosses annonces ce serait plus intéressant de mieux répartir ça je me doute bien qu'ils ont besoin de visibilité sur ce moment là et ils le font mais c'est juste que ça se perdait dans une masse c'est surtout c'est ce que tu disais il y a eu un nombre de conférences je ne sais pas s'il n'y a jamais eu autant de conférences si tu prends plus Tadia avec autant de jeux y compris quand il disait 60 jeux Microsoft je crois c'était ça 60 jeux et effectivement beaucoup de jeux très intéressants qu'ont l'air indé en plus des gros triple A et des double A comme Ori qui navigue dans le truc c'est qu'après effectivement alors il y en a beaucoup qui sortent ça c'est quand même bien dans l'année qui va suivre on va dire ça c'est vrai aussi que c'est une tendance mais du coup comment tu finis pour ne pas être noyé et surtout comment quand tu es créateur de jeux comment tu fais pour sortir un jeu qui ne soit pas noyé dans la masse mais même noyé dans la comment dirais-je dans le dans son jus dans la technique parce que finalement tu parlais de Scarlett alors sur la Xbox c'est ce qui va sortir comment tu fais pour finalement avoir quelque chose qui va être techniquement pas performant mais qui va se distinguer alors ça peut être visuellement ça peut être le pixel art il y avait notamment ce qui a été montré qui ressemblait à Octopath je ne sais plus comment ça s'appelle mais qui avait l'air pas mal aussi chez Ubisoft je ne sais plus si c'était Ubisoft c'était dans la PC c'était dans le truc du PC bref en tout cas qui passe The Last Night non non mais c'est pas grave toujours est-il que bon c'est vrai que là ça devient oui ça devient le bouchon en fait ça devient le bouchon donc pas beaucoup de renouveau dans le type de jeu présenté et en même temps pas beaucoup de place restante dans le calendrier donc est-ce qu'on n'est pas un peu un effet de saturation au niveau de l'industrie du jeu vidéo en ce moment quoi c'est la question pour laquelle on ne répondra pas aujourd'hui je pense bon écoute c'est la question qu'on se posera au début de l'année prochaine voilà très bien les amis sur le chat je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah voilà Hydrax le mot de la fin en gros délaisser le 3 délaisser le 3 et favoriser Annecy oups et bah justement justement belle transition que tu nous donnes c'est fini pour le 3 jeux vidéo PD manga série et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL